bienvenue à ce dernier culte de ce mois de juin le dernier dimanche amen dieu nous a fait la grâce de vivre cinq dimanches alléluia aujourd'hui c'est le dernier et nous allons parler pour la cinquième fois de la foi nous parlons aujourd'hui de la foi et le partenariat avec dieu c'est un message très fort qui a changé ma vie qui a bouleversé ma façon de penser je voudrais partager cela avec vous et je suis convaincu que dieu nous bénira aujourd'hui alors je vais inviter mon interprète à m'accompagner amen alors j'ai choisi un passage que je vais lire un corinthien le chapitre 6 je vais lire à partir du verset 17 par contre celui qui s'unit au seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit but the one who is united and joined to the lord is one spirit with him amen alors si nous avions bien compris les passages précédents nous avons besoin de comprendre que merci de vous asseoir quand nous sommes nés de nouveau suivez bien le message quand nous sommes nés de nouveau ce n'est pas notre corps ni notre âme mais c'est notre esprit qui est né de nouveau c'est à dire notre esprit a été recréé et cet esprit là dieu l'a uni au christ à l'esprit de christ c'est à dire là où tu es assis là où je suis arrêté l'esprit de chacun de nous est uni à l'esprit de christ alors quand on arrive à ce stade spirituel qu'est-ce qu'on doit comprendre alors permettez-moi une démonstration je veux je veux parler par image pour qu'on comprenne bien je vais faire une démonstration alors le pasteur boli va jouer le rôle du christ je vais appeler son fils joshua vient joshua alors regardez bien joshua d'accord joshua est le chrétien né de nouveau de corinthiens le chapitre 5 le verset 17 dit si quelqu'un est en christ son esprit est recréé c'est à dire créé à nouveau satan a pris contrôle de l'autre dans le jardin d'éden mais celui-ci il est créé à nouveau dans l'autre n'existe plus les choses anciennes sont passées et là regardez bien il est écrit que celui qui est uni au christ est un seul être un seul esprit avec lui tel que nous le lisons dans 1 corinthiens le chapitre 6 le verset 17 alors regardez à quoi ça va ressembler donc son esprit et l'esprit du christ c'est uni je peux t'emprunter ça vous voyez uni c'est à dire c'est uni et Ephésiens le chapitre 1 le verset 13 dit que le saint esprit a scellé les deux esprits de telle sorte que même si satan arrive à traverser notre corps et notre âme il ne peut pas toucher à l'esprit parce que le saint esprit a barricadé l'union alors regardez regardez là où ça devient puissant regardez là où ça devient puissant à partir du moment où les deux sont unis ce que christ est l'esprit de joshua l'est aussi donc ce que christ a l'esprit de joshua l'a aussi donc vous voyez de par cette union il y a donc un transfert de toute la gloire de christ dans l'esprit de joshua donc l'âme de joshua doit être à l'écoute de son esprit qui lui est identique au christ pour que la gloire de christ qui est dans l'esprit de joshua soit déportée dans le corps de joshua donc vous voyez c'est exactement la puissance de dieu telle que cela est décrit dans la bible donc vous voyez que l'onction ne quitte pas en haut pour descendre sur joshua mais l'onction vient de l'esprit de joshua qui est uni à l'esprit de christ et sa part ça coule à travers son âme pour inonder tout son être alors comment le seigneur dans éphésiens le chapitre 5 à partir du verset 22 qualifie cette union permettez que je vous le lise éphésiens le chapitre 5 le verset 22 alors que dit la parole de dieu bien alors regardez ici il lit wow vous épouse apprenez à vous soumettre à votre mari et à le servir comme vous le faites pour le seigneur le mari est le chef de la femme comme le christ est le chef de l'église aussi bien qu'il est le seigneur de son corps dont il assure la vie et comme l'église se tient dans la soumission volontaire au christ de même vous voyez il y a une comparaison de même la femme doit conserver en toutes circonstances cette position vis-à-vis de son mari waouh le verset 25 pour les maris cela implique qu'ils portent à leur épouse le même amour que celui de christ celui dont le christ a aimé l'église il s'est sacrifié pour elle afin de la mêler à une vie pure et sainte c'est pour cela qu'il l'a mise à part consacrée, purifiée, lavée à grandes eaux en lui donnant sa parole Amen alors donne-nous ta direction en anglais et puis on va expliquer Ephesians 5, restate at verse 22 Wives, be subject to your own husbands as a service to the Lord For the husband is head of the wife as Christ is head of the church himself being the savior of the body But as the church is subject to Christ so also wives should be subject to their husband in everything respecting both their position as protector and their responsibility to God as head of the house Husbands, love your wives seek the highest good for her and surround her with a caring, unselfish love just as Christ also loved the church and gave himself up for her Alors, quelqu'un me dira Où est la foi dans cette histoire ? Parce que notre sujet c'est la foi et le partenariat avec Christ Mais regardez ce que la Bible dit Épreuve le chapitre 11 La définition de la foi dit C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère Ça fait un Croire C'est croire que nous avons la chose à l'avance Et puis Troisièmement C'est être absolument certain que ce qu'on ne voit pas est déjà une réalité D'accord Et troisièmement C'est être absolument certain que ce qu'on ne voit pas est réel Alors regardez bien Le fait que l'esprit de Joshua est uni à l'esprit de Christ Est-ce que Joshua dans son esprit n'a pas déjà tout ce que Christ a ? Si ! Il a déjà Regardez Je vais vous bombarder avec Romain Romain le chapitre 6 le verset 5 Vous permettez que je vous bombarde un peu Je vais vous enflammer un peu Romain le chapitre 6 Verset 5 Romain le chapitre 6 le verset 5 En effet En effet En effet Nous sommes devenus un seul et même être avec Jésus Christ Nous lui avons été incorporés Comme le greffon à son porte-greffe Si donc Si nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui Nous serons aussi en sa résurrection pour vivre comme lui Alors regarde bien au verset 8 Donc Puisque nous sommes morts avec le Christ Nous croyons aussi que nous partageons la vie du Christ Nous partageons la vie de Christ, c'est fort En union avec lui Nous accéderons à la vie nouvelle Car nous savons que le Christ ressuscité des morts Ne mourra plus jamais Alors regardez maintenant la confirmation de Ephésiens Le chapitre 1 verset 3 à 4 Regardez ce qu'il dit Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a comblés par l'esprit de toute la plénitude des dons célestes Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons en communion C'est-à-dire en unité avec le Christ Toutes les bénédictions du royaume Que le royaume des cieux contient Alors ça me dit quoi ? Si l'esprit de celui qui est né de nouveau est lié à l'esprit de Christ Et que l'esprit de Christ ne meurt plus C'est que lui aussi son esprit ne meurt plus Parce que son esprit a été incorporé Et on a pris son esprit et on a placé son esprit dans l'esprit de Christ Donc si Christ ne meurt plus jamais comme le dit Ephésiens chapitre 6 C'est que lui aussi son esprit ne meurt plus jamais Il reste maintenant son corps et son âme Or nous savons que c'est l'esprit qui est en lui qui fait de son corps et son âme vivre Donc à partir du moment où son esprit ne meurt plus Même si son corps meurt Son esprit peut redonner la vie Puisque c'est le Christ qui agit dans son esprit C'est pour ça que quand tu es en Jésus Christ Que tu es à la fois en Christ Que tu es baptisé Que ton esprit est uni au Christ Tu as droit à la vie éternelle Peu importe les attaques de l'ennemi Tu es sauvé déjà d'office à cause de ton esprit Donc vous voyez qu'à cause de l'unité avec le Christ Et que toute bénédiction passe par l'esprit Alors j'ai déjà tout à l'avance J'ai la bénédiction des dons célestes J'ai la gloire du royaume de Dieu J'ai déjà tout à l'avance dans mon esprit Puisque la foi dit Que je dois me comporter comme j'ai tout ça Comme si j'ai tout ça à l'avance Et en réalité je les ai à l'avance Donc il reste quoi ? Il reste le transfert de tout ce qui est dans son esprit Vers lui-même son corps Afin qu'il puisse en profiter, en bénéficier Pendant sa vie quotidienne Est-ce que ton amène est bonne dans cette salle ? Ton amène est très bonne dans cette salle ? Hallelujah Donc vous voyez bien Alors d'où vient notre titre La foi et le partenariat avec Dieu ? Quand Christ a uni ton esprit avec pour lui ? Et quand Ephésiens 5 à partir du 22 dit que L'unité de ton esprit avec le Christ est comparée au mariage d'un homme avec une femme Donc si un homme et sa femme sont partenaires Alors toi ton esprit et l'esprit de Christ sont aussi partenaires Donc vous voyez qu'en fait Un partenaire et sa partenaire dans la maison Vivent en communauté de bien En union de bien Donc ce qui est pour ton partenaire est pour ta partenaire Et ce qui est pour ta partenaire est pour ton partenaire Donc vous voyez que j'ai déjà une base pour commencer mes déclarations par la foi Parce que ce qui est à Christ est automatiquement à moi Pas spirituellement La gloire qui est pour Christ est spirituellement déjà pour moi Donc vous voyez que Satan peut attaquer tout ce qu'il peut Mais par l'esprit je peux repositionner tout Parce que c'est sur la parole de Christ que le monde fonctionne La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ C'est par l'esprit de Christ que tout a été créé Lisez Colossiens chapitre 1 Tout a été créé par le Christ et pour le Christ Donc à partir du moment où mon esprit est rendu semblable à l'esprit de Christ Donc à partir du moment où mon esprit est rendu semblable à l'esprit de Christ Et il me reste maintenant à parler aux éléments de la nature Comme si c'est le Christ qui leur parlait Voilà la foi les amis Les amis voilà la foi Donc quand je parle d'un élément de la nature je n'ai pas peur Dans Marc chapitre 11 quand le Seigneur a parlé au figuier Il a dit à ses disciples Si vous avez la foi Ne serait-ce que tout petit Comme un grain de sénévé Alors vous pouvez aussi parler à ce figuier Et ce figuier ou bien les montagnes se déplaceront Donc vous voyez ça c'est déjà un niveau C'est déjà un acquis Donc quand je demande quelque chose à Dieu par la prière C'est déjà dans mon esprit Je l'ai déjà Le problème Il faut que le transfert soit opéré Effectué de mon esprit Vers mon quotidien C'est là que s'ajoute le partenariat Alors dites moi les amis Pastor Boli Bon petit Tu vas t'asseoir On va parler maintenant de ta mère La maman n'a qu'à venir On a fini avec le fils Le Seigneur Jésus et ses fils Maintenant on va parler de papa et maman On va comparer le partenariat en couple Puisque la Bible compare le partenariat Comme un mariage en couple Au à notre mariage à l'esprit Donc vous voyez que notre esprit est marié à l'esprit du Seigneur Jésus Christ C'est pour ça que vous voyez que spirituellement Certaines personnes qui n'ont pas Jésus Christ On dit souvent que leur esprit est marié à l'esprit de Mami Wata Parce que soit tes parents adorent une eau Ou bien quelque chose de ce genre là Ça fait que l'esprit là Laisse unir ton esprit C'est ce qui s'est passé avant dans le jardin d'Éden avec le serpent Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a recréé notre esprit de nouveau Donc quand un non-chrétien quitte le monde Même s'il adorait Mami Wata Il adorait Koukangba Il adorait Satan Quand il vient Dieu prend son esprit par le Christ Et puis il recrée à nouveau Comme ça le lien passé est brisé Et c'est une nouvelle chose Donc vous qui êtes là en face de moi Vous qui me suivez sur Facebook Vous qui me suivez aussi en direct sur Youtube Votre esprit Si vous êtes en Jésus Christ Que vous êtes baptisé Votre esprit est recréé à nouveau Satan ne peut plus avoir accès Ni contrôle sur votre esprit Donc il ne peut plus vous tuer Vous avez droit et accès à la vie éternelle Obligatoirement So all the people that are watching me Know that the devil cannot touch your spirit again Because the Lord has created it on you And you are entitled to eternal life Hebreu 10 le verset 14 dit Que par la mort de Christ Notre esprit a été rendu parfait A la statue et à l'image de Christ Hebreu 10 fortune says that Because of the death of Christ Our spirit was made at the same image like him Donc vous voyez que quand une maladie Entremment quand je dis à la maladie Mon esprit a été rendu parfait Donc dans mon esprit Il y a la vie de Christ J'ordonne par mon esprit Je commande par la puissance de Dieu Et j'ordonne depuis par mon esprit Que ma chère devienne maintenant Soit visitée par la vie qui est dans mon esprit Vous savez pourquoi? Parce que quand vous prenez l'homme Esprit, âme et corps L'âme n'a pas de pouvoir Son pouvoir c'est de dire oui Si je suis avec la chair C'est-à-dire le corps Ou bien oui si je suis avec l'esprit La chair n'est que poussière Ce que l'âme décide C'est ce que la chair devient Donc vous voyez qu'en fait La chair L'âme si elle suit la chair Il n'y a que le diable qui utilise la chair Le péché Or l'âme sait que dans ton esprit Il y a la vie de Christ Il y a la puissance de guérison Il y a la puissance de la résurrection Il y a tous les dons Il y a toute la gloire Toutes les bénédictions de la vie éternelle Donc l'âme doit écouter l'esprit Pour puiser tout ce qui est là-bas Pour déverser dans le corps Bravo mon interprète Et faisons le chapitre 1 Le verset 14 dit Que le Saint-Esprit Il est le garant De tout ce phénomène spirituel A partir du moment où votre âme C'est-à-dire votre intelligence Votre volonté Commence à déclarer les merveilles De Jésus-Christ dans votre esprit Le Saint-Esprit Il a su le transfert Du su naturel Au naturel C'est-à-dire votre quotidien C'est-à-dire votre corps C'est pour ça que le Seigneur dit Si vous vivez par l'esprit Alors vous allez vivre Vous aurez la paix Et vous aurez la vie Mais si vous vivez par la chair C'est-à-dire que vous écoutez la chair Où le diable parle Vous aurez la mort Vous aurez les échecs Vous aurez tout ça Romains chapitre 8 A partir du verset 1 jusqu'à 6 Amen Alors regardez bien le partenariat On revient avec ces informations Vous voyez qu'à partir de ce que nous venons d'analyser La foi devient une déclaration Je crois en quelque chose Je déclare Je commande Et la chose arrive Dieu appelle les choses Qui n'existent pas naturellement Et ces choses là arrivent Mais Dieu est spirituel Dieu voit les choses spirituellement Et puis les appels à venir sur la terre Et les choses arrivent naturellement Et vous voyez que Dieu a rendu aussi notre esprit capable D'appeler ce qu'on voit dans notre esprit A partir de notre union avec le Christ Pour que ces choses là arrivent aussi On a le même pouvoir A la foi Si vous vous souvenez de mon témoignage C'est pour cela que j'ai été capable De parler au réservoir vide Et la voiture m'a fait parcourir Près de 30 kilomètres Avant de trouver la prochaine station d'essence Parce que quand je dis à mon réservoir Tu ne seras pas vide avant la prochaine station Je ne suis pas en train de parler par ma chaise Je suis en train de parler par mon esprit Parce que je vois dans mon esprit Qu'il y a quelque chose Il y a un pouvoir là-bas Qui peut faire ça A cause du Christ Pourquoi ? Parce que je suis en colocation spirituelle Avec le Christ Je suis en partenariat avec le Christ Ce qui est à lui est à moi Ce qui est pour moi est pour lui Donc vous voyez que dans le partenariat Nous partageons les choses Quand il m'envoie dans le monde Pour aller annoncer l'évangile Je ne pars pas seul Il part avec moi Parce qu'on est inséparables On est scellés Unis, scellés Selon Ephésiens 1-13 Donc vous voyez Vous allez même au WC Votre partenaire est avec vous Il vous connait Il voit votre nudité Il voit tout Mais attention Il est très discret Et il est très sérieux Il ne parle pas de ta vie aux gens Sans ton consentement Quelqu'un peut dire Amen à ça ? Alors regardez bien Là où un élément nouveau intervient Et qui va créer le déclic ce soir Dans notre esprit C'est quoi ? Regardez bien Tu n'as rien dit à mon interprète Notre problème C'est que Tout ce que lui fait Il dépose ce qu'il fait là L'information Il enregistre dans notre esprit Parce que notre esprit fonctionne Comme le disque dû d'un ordinateur Est-ce que vous comprenez ? Quand Christ veut te bénir Il prend l'information Il dépose dans ton esprit Parce que ton être C'est ton corps Ton âme et ton esprit C'est ce qui fait ton être Et comme ton esprit est contenu Dans l'esprit du Christ Toutes les informations Là ton être Doit être capable De les saisir C'est pour ça que Celui qui est un ministère de prophète S'il sait écouter Les informations Qui sont dans son esprit Il serait un prophète Très puissant Le problème se trouve à ce niveau là Il va falloir se disposer Pour récupérer Toutes les informations Tous les programmes de Dieu Pour ta vie contenue dans ton esprit C'est pour ça que Jean 4.24 dit Celui Il dit quoi L'heure vient et l'heure est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront Dieu En esprit et en vérité C'est de tels adorateurs Que Dieu veut Que Dieu aime Alors la prochaine fois On va parler de Comment éduquer notre âme Comment cultiver notre âme A être à l'écoute De notre esprit Mais aujourd'hui Ce n'est pas à me le passer Ça sera pour le premier dimanche Du mois de juillet Mais aujourd'hui Je veux me concentrer Je suis la foi Et le partenariat Avec le Christ Donc Là où je termine Mon message Aujourd'hui Vous êtes en partenariat Toi ton argent Parce que le Christ Il est parfait Ta gloire Tu mets à sa disposition Elle gagne pour elle Elle ne partage pas Et toi même pas A ta disposition Quand toi tu prépares Tu lui donnes Elle mange Quand elle prépare Avant même que tu te rendes compte Qu'elle l'a préparé Tout est fini Elle va tout manger Alors dites-moi Est-ce qu'un foyer Comme ça fonctionnera ? Alors est-ce qu'un homme Comme ça S'il rentre en colère Désormais S'il travaille La gent va rentrer au foyer Alors si la relation entre le mari et une femme Est comparé à notre partenariat Et comparé à notre partenariat de notre esprit avec le Christ Si nous, Christ nous bénit Et que nous, nous bénissons pas Christ Nous faisons rien Voilà ce qui va se passer aussi C'est pour ça qu'on n'est pas béni Pourquoi quand Christ te dit Paye la gym Tu dis à l'église On demande l'argent Que c'est de l'esproquerie Pourquoi tu viens à l'église On demande les opérants Tu n'en fais pas Autant tu dis Tu es partenaire avec le Christ Tu viens dans une église Où tous les mois On paye le loyer Il y a les factures Il y a les charges Il y a les instruments de musique Il y a tout ça Tout est payant Et puis toi tu viens Tu ne fais rien Quand ça finit Tu t'en vas Et puis tu reviens Quel genre de partenariat As-tu avec le Christ You come to a church Where we pay the rent We pay the tools We need money For the functionment Of the church We don't do it Mais que genre de partenariat Do you have with Christ Ce n'est pas moi Qui ai écrit tout ce que j'ai dit Et je ne suis pas le writer Of all the things Que je dis C'est Ephésiens Le chapitre 5 Le verset 22 Qui dit Que comme Christ a aimé l'église Marie aimait vos femmes Vous voyez Il y a la comparaison Donc ta relation avec le Christ Est comparée à la relation D'un homme et sa femme Christ est moi à la croix Il t'a donné la vie Christ pardonne tes péchés Quand il dit Seigneur j'ai besoin D'une maison Il te donne J'ai besoin de travail Il te donne Mais quand le travail Il te donne Le salaire Tu ne veux plus Donner d'offrent Tu ne veux plus Payer d'hommes Là alors Christ est devenu Escroc à l'église Donc c'est pour ça Que vous voyez On n'est pas béni Comme il le faut Sinon Ephésiens 1-3 Qu'a dit Que toutes les bénédictions Du royaume de Dieu Sont contenues Dans notre esprit Christ nous a déjà donné A l'avance Donc vous voyez Soit notre mauvaise compréhension De la parole de Dieu Fait qu'on n'agit pas Ou alors C'est nous-mêmes Qui comprenons Et on est tellement méchants Qu'on fait comme si On ne comprend pas Car la Bible dit Si tu sais faire le bien Et que tu ne le fais pas Tu commets un péché La Bible dit Si quelqu'un sait faire le bien Qu'il connait Qu'il ne le fait pas Il commet un péché Bon je suppose Je suppose que tu ne savais pas Qu'avant tu étais en patinerie Avec le cul Maintenant tu sais Que vas-tu faire Pose la question à ton ami Maintenant que tu sais Que vas-tu faire Vous voyez Vous voyez J'ai remarqué J'ai remarqué quelque chose Depuis La trentaine d'années Que je sers le Seigneur J'ai remarqué quelque chose Quand un fidèle fait une donation Qu'on prie pour lui Il est heureux Si un jour Il fait une donation Qu'on ne prie pas Pour lui Il ne fait plus Bon ma question Tu as donné à ton partenaire Jésus Christ Si moi j'ai pris pour toi Je ne prie pas pour toi Ça change quoi ? En fait Voici la vérité Tu as déjà donné à ton partenaire Que je prie pour toi Ou non Qu'est-ce que ça change ? Donc vous voyez Qu'en fait Notre esprit N'est pas encore converti On est encore dans la religion Comme tu as donné une dîme On va prendre de l'huile On va mettre dans ta main Et puis on va secouiller ta tête On va secouiller ta tête Et puis tu dis Je suis béni Ce n'est pas nécessaire Vous voyez ? Parce que quand tu donnes Une offrande à l'église Tu ne m'as pas donné à moi Tu as donné à ton partenaire Parce que ton partenaire Pour la vie qu'il te donne Toi aussi tu donnes quelque chose C'est un change C'est une vie de partage Dans le foyer C'est le partage Même pour payer le loyer Chacun donne un peu Alors quand tu es dans la maison On paie le loyer On te nourrit On paie ta nourriture On paie ton habit On paie tes factures Et puis tu es ici là Et maintenant on va te dire Ça suffit Est-ce qu'en France ici là C'est pas vous qui dites En France ici là Deux valent mieux que un Parce que le salaire D'une seule personne Quand on paie le loyer C'est fini Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça Donc à partir d'aujourd'hui Change ta mentalité Tu dois servir ton partenaire En évangélisant Tu sais ton partenaire En ravassant les hauts Par là à l'église Tu sais ton partenaire En plaçant les chaises À l'église Tu sais ton partenaire En intercédant Tu sais ton partenaire En évangélisant Pour faire venir les âmes À l'église Tu es en train De servir ton partenaire En chantant Tu sais ton partenaire Quand tu es parti À un département Tu es en train De faire plaisir À ton partenaire Donc en réalité Tu ne fais pas plaisir À l'église Tu ne fais pas plaisir Au pasteur Tu ne le fais pas Pour qu'on te regarde Mais tu fais plaisir À ton partenaire Qui garantit ta vie Et toutes les bénédictions Du royaume En ta faveur Donc en réalité Tu n'as pas plaisir À l'église À l'église À l'église Mais tu as plaisir À l'église À l'église À l'église À l'église Ça garantit Toutes tes vies Et tes bénédictions Donc quand ton partenaire Te donne le travail Que tu prends une portion De 10% Ou 20% Ou 30% Que tu vienes déposer À l'église On ne t'a pas escroqué Tu as seulement répondu Au bien fait Que ton partenaire A déposé dans ta vie Donc tu vois que Quand tu traites L'église Des crôts Tu es en train D'insulter Ton partenaire Et puis tu lui dis Ne mets plus À ma disposition Ne mets plus À ma faveur Tout ce que Le royaume de Dieu T'a donné La popule Mettez À ma faveur C'est pour ça Qu'on vit à l'église Spirituellement Et puis maintenant Socialement On est sans emploi On est sans mari On est sans ceci On est sans cela Parce que Dieu connaît Donc quand il te donne Tu ne donnes pas Tu n'as rien même Déjà tu es orgueilleux Et quand il va te donner Oh les amis J'ai lu sur Facebook Quelque part Un pasteur se plaignait Et je suis suivi Par là son fidèle Quand le fidèle Ne travaillait pas Il était à l'heure À l'église Il plaçait les chaises Mais depuis Qu'il a commencé Son entreprise Tous les dimanches Il est au sport C'est-à-dire Il ne vient plus À l'église Il est au sport Dans la pauvreté Il était à l'église Non Il a été uni À Christ Que le partenaire Christ l'a béni Maintenant tous les dimanches Il prend la bénédiction De Christ Pour aller au sport Alors Quand nous agissons Comme ça Comment est-ce qu'on veut Avoir la faveur Du Christ Sur notre vie Donc vous voyez Que de ce partenariat Découle un autre mot Qui vient s'ajouter À la grâce Qu'on appelle La faveur Quand Christ te favorise En tant que partenaire Tu dois aussi Le favoriser En envoyant des âmes À l'église Pour remplir l'église Tu es en train De favoriser La vision De ton partenaire De ton mari Christ Spirituellement Quand tu envoies De l'argent Bon amusez-moi à part Vous êtes en train de rire Mais ce qu'il dit là C'est vrai Bon ça c'est toi seul Qui dit ça Mais en tout cas Sur la terre Tout le monde sait Que quand une femme Participe Elle est active En tout cas Elle n'est pas jolie On l'aime Voilà Elle est quelque chose On l'aime Attends J'ai regardé un film Écoutez-moi bien J'ai regardé un film Le gars était pauvre Malade Et puis il y a une dame Qui l'a recueillie Une dame riche Et puis Ce monsieur pauvre là Ils ont fait de lui Quelqu'un Et puis il a épousé La fille de la dame Il paye une balèze maison Et puis il met à la disposition De ce couple là And the family bought A huge house And gave that To that couple Listen Écoutez La maman du fils C'est maintenant La vue que son fils A l'argent Elle vient du village Avec une femme Son fils L'attaca Et épouser la femme Il connaît même pas La genèse de la maison Où le fils L'habite là And the mother Of the guy Now that she saw That her son Became something She came from The village With another wife For him Et Quand le garçon S'en va au travail La maman sait pas Que l'entreprise Où son fils Travaille là C'est pour la fille And the firm Where the guy Was working His mother Didn't know That it was The business Of his wife Quand le jeune homme Quitte au travail Vienne dit Honey Honey La femme sait pas Que honey Il y a fait un bar C'est un business C'est un business So when the guy Comes back Every evening From the job And he calls His wife Honey 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 His mother Doesn't know That above That honey There is something Below it There is something The mother The mother doesn't know That there is something Below For her Her son Became rich And the mother Was forcing To live In the same house With the woman That she brought From the village Under the eyes Of the wife Of her son Which is The owner Of the house And when the son Goes to the job They close the kitchen And the woman Is not allowed To enter it While she is The owner Of the house Aïe On bebeza Les amis Un matin One day Comme le fils Ne cède pas La maman Va droguer Le verre de jus Son fils Va boire On le prend On se met Sur le même lit Où il doit Avec sa femme Et puis L'autre va se coucher A côté d'elle C'est un film quoi Pour que l'autre Soit découragée Pour qu'elle parte Donc elle vient Elle voit Et puis elle dit Bon d'accord Comme j'ai dit Mon petit Va dire à ta mère Que vous Vous tous Je veux plus de vous Vous tous Sortez Et c'est là Maintenant Que le fils Va dire Maman Maman Tu as gâté Maison C'est pas pour moi Tu as demandé Que je donne 5 millions A mon ex C'est ma femme Qui a donné Les 5 millions C'est pas moi Moi je n'ai rien Maintenant On demande De quitter la maison C'est à ce moment Que la maman Réalise Qu'elle a Quatrième projet Et puis elle dit A la belle fille Tu es venu Tu gâtes Vas chez toi C'est à ce moment Que le jeune Va dire A sa maman Que mon ex Je l'ai laissé Parce qu'elle M'est trompé Je l'ai plusieurs fois Attrapé La maman Elle dit Quoi Alors tout cela Pour dire quoi Quand vous êtes utile Le Christ a dit Toute arme Qui n'est pas utile On le coupe On le jette au feu C'est à dire On ne le bénit pas On ne prospère pas Vous vivez avec votre partenaire Vous devez prospérer Vous devez être utile Pour prospérer Parce que quand vous êtes utile Sa faveur là Vient sur vous Et puis vous prospérez Je vais vous expliquer Quelque chose Et je m'arrêterai là Pour ce dimanche Vous savez quoi Il y a une loi Un principe biblique Dans Luc Le chapitre 6 Le verset 38 Il dit A celui qui donne Il lui sera donné Ça veut dire quoi C'est à dire Si toi tu me donnes Dieu va susciter des gens En temps de besoin Pour me donner aussi Parce que j'ai posé une base En te donnant Est-ce que quelqu'un Compense ça Maintenant Vous voyez que Le mot qui sort c'est quoi C'est que Quand vous donnez Vous ouvrez la porte Pour que Dieu Mette dans le coeur des gens Votre faveur De telle sorte Que ces gens là Aient envie de vous donner Quand vous êtes dans les problèmes Vous comprenez pourquoi Nous avons la grâce Mais la faveur Ne nous accompagne pas Parce que dans notre partenariat Avec le Christ On n'est pas utile Quand nous sommes utiles Dans notre partenariat Avec le Christ Que la vision de Christ Avance à cause de nous Il dispose La faveur des gens Vers nous C'est pour ça que Souvent vous avez des problèmes Et puis un inconnu Arrive de quelque part Comme ça Et puis vous êtes C'est pour ça C'est pour ça Quelqu'un moment Vous pouvez avoir un problème Et quelqu'un Que vous ne connaissez pas C'est pour ça Votre partenariat Avec le Christ Donc un partenariat Utile avec le Christ Déclenche un processus De faveur Et c'est à partir de là Que la prospérité commence C'est de ça Qu'on parlera dimanche prochain Alors tenez-vous debout On va prier Merci monsieur et madame Tenez-vous debout On va prier Amen Voilà Pour tous ceux qui nous suivent En direct Sur Facebook Et puis sur Youtube Ici c'est Les églises de Sources de Vie Alliance Nouvelle CSBJCAN Communauté Sources de Vie Alliance Nouvelle La Branche 2 France-Paris-Sarcel Nous sommes à 3 rue du Bas-Péreux 94200 C'est ça non ? 95200 Sarcel Voilà C'est la direction RERD Arrêt Gage Bus 269 Ou 270 Et puis arrêt Les Péreux Amen Voilà Dimanche prochain C'est de 15h à 17h30 Nous sommes en train d'analyser Comment nous allons passer De 14h à 16h30 Mais on n'y est pas encore Donc dimanche prochain On se retrouvera De 15h à 17h30 Que Dieu vous bénisse Que sa paix soit avec vous Quelqu'un me donne son Amen Sur Facebook et sur Youtube Amen Voilà C'est bon ? Super Alors Mesdames et Messieurs Nous allons prier Après ce message que tu entends Quand tu entends un tel message C'est que l'heure de la prospérité A sonné pour ta vie C'est-à-dire que ta foi Va te rendre prospère Ta foi va te rendre prospère Ta foi va te rendre prospère Est-ce que je peux avoir ton Amen Alléluia Je peux avoir ton Amen bien Alors toi et moi On va prier C'est l'après-midi Le mois de juillet Qui va commencer Doit être un défi Ta vie ne doit pas souffrir Du manque d'argent Christ a tout disposé Dans notre esprit Et notre esprit est marié à lui Donc ce qu'il est Est pour nous Alors nous allons activer Ce qu'il est En nous rendant utiles Vous voyez Ça c'est le message du dimanche prochain Quand on sera utile On déclenche un processus De faveur des hommes Vers nous Ne manquez pas dimanche prochain Ça sera fort par la gratitude Ta prospérité a commencé Lève la main droite Dis avec mon Seigneur Seigneur Je déclare Dans ce mois de juillet Ma prospérité financière Ma prospérité matérielle Ma prospérité spirituelle Ma prospérité financière Ma prospérité matérielle Ma prospérité spirituelle Ma prospérité spirituelle Maintenant regardez bien 3 Jean 2 dit Je souhaite Que tu prospères A tous les égards Et que tu sois en bonne santé Et que tu sois en bonne santé Comme est ton âme Comme ton âme Donc Quand notre âme reçoit la visitation La gloire qui est dans notre esprit Notre corps l'est automatiquement Quand notre âme reçoit la visitation De la gloire dans notre spirit Notre corps reçoit aussi Est-ce que vous comprenez ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Si nous sommes utiles Nous sommes en train d'éduquer Notre âme A être au service De ce partenariat A partir de cet instant-là Tout change dans notre vie Vous allez demander un emploi La grâce va préparer quelqu'un Pour que vous ayez La faveur de cette personne Vous voulez des papiers Vous voulez quelque chose La grâce va préparer des gens Pour que vous ayez la faveur de cette personne Dieu va déposer sur votre chemin Les opportunités Pour que les choses marchent Et réussissent pour vous Alors c'est ce que je veux Que tu déclare ce mois de juin Mais n'oublie pas Il faut que tu sois utile Mets la main sur la tête Déclare 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 Tu as tête et pitié Clap C'est comme si tu parlais ton âme 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 Parce que ce que tu dis à ton âme C'est ce que ta chair reçoit What you say to your soul Is what your flesh will see Say to your soul to prosper Tell your soul to be at the image of your spirit Tell your soul to be at the image of your spirit Dis à ton âme Tell your soul Reçois la gloire de mon esprit Receive the glory of my spirit Dans le Christ Reçois la gloire de mon esprit Receive the glory of my spirit Mon esprit à la gloire du Christ My spirit has the glory of Christ Receive it now Au nom de Jésus Christ In the name of Jesus Christ Receive it in the month of July Tenez de vous s'en prospère Tenez de vous s'en prospère Je balais tous les obstacles Au nom de Jésus Christ Et je me positionne dans la gloire de la prospérité Au nom de Jésus Christ Parle au Seigneur Speak to the Lord Merci Seigneur Seigneur merci pour ta grâce Nous bénissons ton nom Maintenant nous savons Nous avons une piste Pour que après la grâce que tu nous as donnée La faveur de Dieu nous accompagne dans notre quotidien Nous devons être utiles dans le partenariat avec le Christ Parce qu'il est notre mari spirituel Et nous sommes l'épouse spirituelle Nous voulons lui être soumise Soumise en tant qu'épouse Nous donnons toute la gloire au Saint-Esprit Qui nous a unis en esprit avec le Christ Et qui permet que ce que notre esprit est dans le Christ Notre âme le devienne aussi Afin que notre corps en soit affecté Toute la gloire te revienne dans nos acclamations La gloire te revienne par nos acclamations Acclamons le Seigneur Acclamons le Seigneur Est-ce que tu as compris maintenant comment il faut faire pour avoir la faveur ? Tu as la grâce Mais si tu n'as pas la faveur tu ne prospères pas Pourquoi David dit le bonheur et la grâce m'accompagneront ? Qu'est-ce qu'il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront ? Dimanche prochain Pas manqué On va t'expliquer comment prospérer Par la mort et le sang de Christ La soie de la carrière La soie de la carrière La soie de ton miracle Amélemé 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 Amé Alléluia Amé Et qui nous a queris Amen Je te queris Amen Alléluia Amé Amé Alléluia Amen Alléluia Amé Alléluia, Amen 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 Nous avons prié et nous nous avons sept fois amen. Amen, 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 amen. Bravo le Seigneur. Yes, Lord. Amen, amen, amen. Merci.